Ça tourne, Andrea, Elettra, bonjour. Bonjour. Andrea, bienvenue à toi, c'est lundi, première cliente de la semaine, et je vais te laisser nous présenter ce sur quoi on travaille dans le cadre de ta session. Oui, alors en fait, je me suis adressée à vous parce qu'en fait, j'aimerais de l'aider sur plusieurs points, sur un aspect qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de gérer mes émotions. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire et qui est plutôt un handicap dans ma vie, même si au fil du temps, en grandissant, j'ai réussi à mieux les gérer. Ça reste quand même quelque chose qui m'handicap, donc j'aimerais venir. C'est aussi pour ça que je vous consulte. Alors c'est un peu le but de la session, non ? Apprendre à gérer les émotions, apprendre à les moduler. Et quelles émotions tu éprouves du mal à gérer ? La tristesse, je ressemble beaucoup de tristesse. Et la colère que je retiens, que j'enfouis de manière assez systématique. Ces deux points-là qui sont importants. Toujours dans la catégorie émotions, pour moi, j'ai l'impression que j'ai une espèce de carapace, que je porte un genre de bouclier pour faire en sorte de me protéger, que les autres ne m'agressent pas. Donc en fait, j'aimerais essayer d'enlever ce bouclier pour pouvoir avoir une meilleure qualité d'interaction avec les gens, être un peu plus moi-même. J'ai déjà l'émotion qui monte là. Il y a un autre aspect qui est aussi le côté mental. Dans le mental, j'ai eu des phases de ma vie où j'ai alterné dépression et burn-out, parce que je fais bizarrement un métier qui est un peu relié à l'émotion. Et donc, du coup, ça m'a demandé de travailler beaucoup sur moi pour pouvoir aider des entreprises, pas des personnes, mais bon, des entreprises. Donc, faire ces allers-retours sur les émotions, du coup, dans ma vie, il y a des phases émotionnelles qui se sont alternées. Et il y a mon mental qui prend énormément le dessus pour pouvoir traiter ces phases d'émotion, ces phases de burn-out ou de dépression, parce que je cherche toujours la cause de quelque chose. J'ai ce petit hamster dans ma tête qui tourne et qui tourne et qui tourne. Et les pensées jamais ne s'arrêtent. En tout cas, j'ai du mal à les arrêter. Ça aussi, c'est handicapant. Ensuite, il y avait un autre point. Parfois, parce que j'ai ce petit hamster qui tourne dans la tête, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise. Je suranalyse un peu tout et donc, c'est difficile pour moi de me laisser aller. Et ça fait que j'ai du mal à profiter de certains éléments, de certains moments. La peur prend beaucoup le dessus. Et j'ai quand même aussi une sensation d'urgence, comme si je devais accomplir des choses dans ma vie vite avant qu'elles se terminent. Je ne saurais pas l'expliquer. C'est un peu peut-être idiot, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu immatériel. Et le côté matériel, j'ai énormément d'allergies alimentaires et environnementales qui me provoquent des réactions comme de l'eczéma, de l'urticaire, des édèmes de coinques. Et donc, tout ça, ça m'empêche de faire beaucoup de choses. Parfois, c'est aussi une espèce de souffrance physique. Ça aussi, si je pouvais m'en délester, en tout cas, essayer d'alléger ça, ça serait pas mal. Voilà, je crois que j'ai fait un peu de souffrance. C'est déjà pas mal. Seconde. On se lance ? C'est parti. Ok. Est-ce que tu sais ce qu'il te reste à faire ? Je crois. Et un clic sur le micro, si tu veux. Parfait. C'est bon qu'on sent la caméra ? Tu es relativement bien centré. Ah, relativement ? Relativement. C'est mon côté perfectionné, s'il en faut un peu. Bien, elle est très prête. Oui. Je suis déjà avec elle. Tu es déjà avec elle. Émotionnellement ? Ou d'émotions, partout. Bien, alors fais-moi part des émotions. Les émotions que tu ressens. C'est... Comment un tourbillon, un mouvement, un mouvement très rapide, d'émotions variées, surtout une agitation, des attentes à ce moment-là, et de peur, des ambitions. Aussi des ambitions, j'ai raison. L'ambition et la peur d'échouer. La peur d'échouer. Et la peur aussi du monde externe, du regard du monde externe. Quand tu parles de tourbillon émotionnel, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Pourquoi ce mot plutôt qu'un autre ? Oui, c'est quelque chose qui part depuis la tête, le mental, vraiment la partie des pensées. Chaque pensée va générer un mouvement, un mouvement qui se rajoute à ce tourbillon. C'est quelque chose qui se mélange pour faire devenir les choses plus incompréhensibles. Et cela devient difficile de pouvoir saisir la meilleure chose à faire avant, plutôt qu'une autre. Ça, c'est l'impression, même dans le quotidien, dans des petites choses. Pour autant, tu disais que ça partait de la tête, n'est-ce pas ? Oui. Quel est le mouvement que ce tourbillon adopte ensuite ? C'est circulaire. Circulaire, et c'est comme si tu pouvais attendre chaque cellule, chaque petite partie de son corps physique et énergétique, avec le même mouvement. Uniquement si tu es dans la tête ou dans le reste du corps ensuite ? Oui, ça part depuis la tête pour tous les restes du corps, jusqu'à la fin des pieds. Ce tourbillon existe dans ton propre corps, oui ou non ? Non, jamais. Dans le mien ? Non. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est ce mode de fonctionnement particulier ? Les pensées, les pensées qui génèrent des émotions, elles sont accentuées, elles sont comme mille fois plus que des émotions, par rapport à ce qu'elles devraient être. Beaucoup plus accentuées. Dans ce tourbillon, il y a émotions et informations ou uniquement émotions ? Il y a émotions et aussi, oui, informations dans le sens que, comme des pensées négatives ou des inquiétudes, des formules qu'on peut se dire tous les jours et qui vont faire partir de tout ça. Maintenant, son corps, la façon dont tu vois son corps, est-ce qu'il est fidèle à son corps physique ? Oui. Oui. Est-ce qu'elle te regarde ? Est-ce qu'elle te ressent ? Oui, mais elle m'observe, elle est devant moi. Demande-lui si elle a un mot à nous partager. Elle est bienvenue. Tu me laisses lui parler un instant ? Bien sûr. Très bien, alors laisse-moi parler directement avec Andrea. Andrea. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens ? J'étais. Te souvenais-tu que nous allions nous rencontrer ? Ah oui, j'ai attendu. Alors comment, comment puis-je te servir ? Je ne sais pas, maintenant j'ai peur du tout, du passé, du présent et de l'avenir. Et déjà on pourrait faire quelque chose pour ça, si c'est réel. Non, je ne comprends pas. Parlons du passé un instant. Le plus lointain souvenir auquel tu es axé, quel est-il ? J'ai trois ans dans une incarnation précédente et j'ai joué avec mon chien et mes chats. Bien, déconnecte-toi de ce passé et parle-moi du présent. Que sais-tu de ton présent ? J'ai vu d'une façon particulière mon quotidien. Je n'en profite pas. Je ne peux pas me contenter de tout ça. Parle-moi. Il y a des questions. Parle-moi du futur maintenant. Je vois le vide, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un futur, mais j'ai peur. J'ai trop peur. Je ne sais pas si je vais regarder. Qu'est-ce qui fait peur au juste, Andrea ? Vraiment peur. Tout ce qui représente le quotidien, l'interaction avec les gens. Tu sais qu'il pourrait se passer si quelque chose se passe mal. C'est pour ça que tu m'as fait venir ? Oui. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis la bonne personne ? Je sais que tu peux me conseiller, tu peux me montrer le chemin qu'il faut que j'en prenne. Ok. Alors, tu m'enseignes le chemin et moi je te suis. D'accord ? Si tu ressens et si tu regardes l'étra, tu vas voir qu'elle a un mode de fonctionnement énergétique différent du tien. Il y a une activité énergétique dans la partie haute de ton corps. Une activité particulière. J'aimerais que tu m'emmènes au moment précis où tu as commencé à fonctionner ainsi. Je crois que j'ai toujours fonctionné ainsi. Tu as toujours fonctionné ainsi. Tu m'as fait venir moi. J'ai besoin d'avoir accès à tes mémoires, à ta ligne de temps. M'autorises-tu ? Oui. Alors, laisse-moi, laisse-moi avec l'étra. L'étra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Tu inspires profondément. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? J'ai le sens de l'agitation, de l'inquiétude. C'est très fort. Mais je me sens bien. Bien. Comment est-ce que tu as vu, ressenti son ADN ? Humain. Humain. Son ADN comme encodifié dans ton esprit. Tu vas remonter le temps. Tu vas remonter le temps et la trouver l'étra à un moment, à un moment où il n'y a pas ce tourbillon dans son corps. C'est avant de venir pour cette incarnation. Où sommes-nous ? Dans l'éther, dans un espace qui n'appartient pas à la matière de la terre. Il y a comme une volonté à vivre les émotions des êtres humains, à revivre encore une fois. Sous quelle forme la voiture ? C'est comme un désincarner. Bien. Il garde l'apparence de ses vies précises. Est-ce que tu distingues ce mouvement énergétique particulier ? Non, je perçois une volonté très forte de se retourner sur terre pour expérimenter les émotions humaines. Est-ce qu'elle est seule ? Est-ce que tu sens d'autres consciences auprès d'elle ? Il y a quelqu'un autour. Je n'ai pas encore vu qui. Mais oui. Scane son corps, celui d'Andrea. Et dis-moi, comment est-ce que tu le vois de l'intérieur ? Il y a un vide. On a un vide qui s'entre-send. Des centraux. Vite. Qu'est-ce qui a créé ce vide ? Il a dû partir de façon prématurée de la vie précédente. Et ce vide, c'est l'envie de vivre qui lui est restée. Et alors, on remonte le temps. On remonte sa ligne temporelle et tu vas au moment de sa mort précédente. Ce moment-là. il était poignardé dans le dos. Dans le dos ? Dans le dos, oui. Où sommes-nous ? C'est une maison de campagne. et c'est je vois juste la main qui l'a poignardée. À trois, tu vois tout. Chaque détail. Chaque détail, chaque odeur, chaque couleur. Tout est accessible. Un, deux, trois. À qui appartient cette main ? C'était une femme C'était une femme qui aurait voulu vivre avec son mari. Il y a eu un choix qui était pris par les familles des parents du couple. Et donc, cette femme, elle était mise à l'écart. Mais c'est, elle était amoureuse de son mari. Comment est cette maison ? Grande ? Petite ? Petite, c'est... Elle est très sombre. Ça sent le... C'est le moisissure. Où sommes-nous ? À l'est de l'Europe. Il y a dans le... Il y a dans le... environ l'année 1000. C'est très sombre et c'est l'odeur de moisissure. C'est très fort. OK. Dans cette maison, qui est présent ? À ce moment-là, personne. Il y a toujours un chien. Au moment où elle est poignardée, je dis. Oui. Il y a elle et cette femme, elle est rentrée avec la force. Dans cette maison ? Oui. À qui appartient cette maison ? À Andrea ou la personne qu'il était à l'époque. Homme, femme, qu'était-elle ? Une femme. Une femme. Quel âge apparente-t-elle ? 24 ans. Quelle est sa condition ésotérique ? Neutre. Elle mène sa vie. C'est une vie simple, sans trop de prétentions, mais elle est neutre. Est-ce qu'elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans ce passé ? Non, mais je vois ce chien, il est vraiment très présent. Sur le plan physique ? Physique et énergétique. Pourquoi dis-tu qu'il est présent ? Parce que c'est la seule chose qui se présente avec une couleur différente dans toute la pièce. Toute la pièce. À qui appartient cet animal ? À elle. C'est son ami. Pourquoi cette femme vient-elle l'agresser ? Elle ne supporte pas qu'il lui a pris son amour. C'est le cas. C'est un moment où les familles choisissent le couple. En réalité, elle a juste écouté sa famille et accepté le mariage. Où est cet homme ? Il est au travail, je veux dire, dans les bois. À quoi se dédie-t-il ? Au charbon. Répète. Boucheron. Ok. Reviens sur cette scène. Quand cette femme passe le seuil de la porte, que se passe-t-il ? Il y a la commune avant que la femme rentre, il y a déjà sa colère qui est rentrée dans la pièce. Et ensuite, il y a déjà la poignard dans sa main. Maria, elle est occupée à faire des choses, à préparer quelque chose dans la cuisine, du pain ou quelque chose à manger. Elle a été poignardée au dollar, même pas où il est temps de s'en rendre compte. Bien, alors tu superposes les deux plans, plan physique, plan énergétique. En alternant les deux, tu me dis ce qui se passe. Lorsqu'elle quitte son corps et elle est envahie par la colère de cette femme, elle se retrouve comme noyée dans toute cette colère. C'est très faux. Une seconde. Quelle est l'émotion qu'elle a créée dans son corps en s'extirpant de la physicalité? Elle est surprise mais ce n'est pas ça. Elle ne veut pas sortir. Alors, qu'est-ce qui explique qu'elle absorbe la colère de l'autre? Elle n'est pas d'accord avec ce qui vient de se tuer. Elle n'est pas d'accord. Elle est trop jeune. Elle a envie de vivre. Donc, une fois passée l'étape de surprise, elle réalise, elle prend conscience de sa propre mort. Elle produit elle-même une forme de colère ou elle absorbe la colère de cet autre humain? Elle en produit mais c'est surtout absorber le reste. Comment s'y prend-elle pour absorber la colère de l'autre? Elle ne fait pas, elle ne s'oppose pas en fait. Elle se laisse s'envahir. C'est comme toute la pièce s'envahit par cette colère donc elle ne se protège pas et ne se tient pas dans ses énergies à elle. Qui produit cette colère qui envahit la pièce et les trains? L'autre femme. Ça vient de l'autre femme. Comment s'y prend-elle pour développer ainsi un aura ou une aura de colère? Il est sort de sa poitrine et je dirais qu'il y a un implant dans son corps. Donc ça on stimule la production. Pour autant ça n'explique pas pourquoi Andrea absorbe cette colère. Les images au ralenti. dis-moi. Oui, j'observe il y a quelque chose qui est lié et qui parlait de femmes et à part cet homme. Quelque chose dans l'ADN. Elles font partie de la même famille? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Maintenant voilà ce que tu vas faire. Entre le moment où elle est poignardée et le moment où elle absorbe cette colère, est-ce qu'il y a une conscience qui s'adresse à elle? Une communication télépathique? Oui ou non? Oui. Alors ce moment-là? Ce moment-là? Les chiens. Répète-moi ce qu'il dit. C'est... Il dit ne pars pas. Tu ne dois pas m'abandonner. ça lui rend le détachement de son corps physique plus douloureux. Regarde l'ADN de ce chien. On dirait qu'il y a un ADN humain à l'intérieur de l'animal. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Alors laisse-moi laisse-moi lui parler directement. Chien? Devrons-nous aboyer pour se parler? Non, ce ne serait pas nécessaire. Quel est ton nom alors? Quel est ton nom? Darik? Darik. Darik. Qu'est-ce que tu fais là? Darik. Je suis avec ma bien-aimée. Elle m'abandonne. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai accepté de vivre en tant qu'animal pour elle. Comment est-ce que tu t'y es pris pour prendre possession du corps d'un animal? je ne m'en souviens plus trop, mais je me souviens que c'était rapide et simple. Tu as accepté de t'intégrer dans cet animal pour être au plus près d'elle. Oui. Qui est Andréa? Qui est Andréa? Elle est mon amie. Toujours. Ton amie, ton amende, la femme que tu aimes, qui est-elle? Tout. Je ne peux pas vivre sans elle. Elle me quitte là. Parce qu'elle meurt? Oui. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce que tu comprends toi de cette situation? Je vois qu'un être sainte est venu entre ma bien-aimée. C'est tout ce que tu comprends à cette situation? Depuis ce point de vue, je ressens jusqu'à qu'il ne sera plus là. Il ne va pas réussir à rester ici avec moi. Pourquoi as-tu besoin d'elle? Elle-même, j'ai besoin de son amour. Il se coupe chez moi depuis toujours. Je ne peux pas vivre sans elle. Est-ce que tu es avec Andréa? j'aimerais tellement si non? Non. Laisse-moi, laisse-moi avec elle-dra. Déconnecte. Déconnecte les draps. Déconnecte. Depuis le moment où elle quitte son corps. Tu vas avancer, avancer jusqu'à un moment important. avance. Elle est dans le vide, comme dans un espace vide. Là où on est allé plus tôt? Non, c'est encore notre endroit. On dirait une création, c'est trop vide. Il n'y a rien. Continue. Elle nage, elle nage dans le vide. C'est comme si elle était sous l'eau, mais il n'y a rien. Et à partir de plus elle nage, plus elle fait un effort pour trouver quelque chose, plus son corps énergétique s'agite. Elle commence à s'agiter énormément. Un moment important. Très important. Elle est désespérée. Elle va essayer de gerler, de crier, d'appeler à l'aide. Il y a un éclair qui se voit. Accélère le temps et le train. Elle est accueillie par quelqu'un qui se présente en tant que représentant du monde éthérique. Regarde à nouveau l'ADN. d'Andréa dans cette scène. Est-ce que tu le reconnais ? Oui. Sommes-nous avant l'incarnation d'Andréa ? Oui, mais il y en aura encore une autre avant que ce d'Andréa ? Tu vas te déconnecter de cette scène et tu vas te remettre sur la ligne temporelle quelques instants avant qu'elle ne s'incorpore dans son corps présent. dis-moi comment est-ce que tu la vois ? Je la vois sur une forme énergétique et il y a déjà ce mécanisme qui est présent dans son mental, dans son corps mental. Ce tourbillon ? Oui, il n'est pas si prêt, il n'est pas tel que je l'ai vu dans le présent mais il ne s'est prêt pas pour agir. Tu disais plutôt qu'avant de s'incorporer, il y avait chez elle une forte volonté de réincarnation et qu'il n'y avait pas ce mécanisme. Oui, mais là je vois l'imprunte dans son corps mental. Il n'est pas active mais il est là. L'imprunte dans son corps mental. Pour autant il y a cette volonté de réincarnation ? Ah oui, oui, très profonde. Tu me laisses lui parler dans cette scène ? Ok. Andrea, laisse-moi parler avec Andrea. Andrea. Te souviens-tu de moi ? Ta voix me familiale. Ça n'a pas vraiment d'important. Je suis une voix parmi tant d'autres. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire ? vivre ? Tu aimes vivre ? Oui. Oui, plus que tout. Alors, explique-moi. Montre-moi plutôt. Montre-moi ce que tu t'apprêtes à faire. À vivre. Montre-moi. J'ai envie de vivre c'est tout et de partager des choses avec les autres. Ressentir mes émotions, les émotions des autres. J'ai soif de tout ça. Qu'est-ce qui te fait choisir ce corps plutôt qu'un autre ? Ce corps aura assez de sensibilité pour que je puisse satisfaire ma vie d'émotion. Regarde. Regarde ton futur. Jusqu'en 2021, regarde. trop d'émotions, je me dirais, maintenant. Que s'est-il passé ? Tu voulais vivre les émotions. Est-ce que ton désir est satisfait ? J'ai plutôt l'impression que là, je vais les subir. Dominée par tes émotions ? Oui. Comment se fait-il ? que toi qui voulais te servir d'un corps physique pour exprimer, pour expérimenter les émotions, te voilà dominée par ton propre champ d'émotions. Qu'est-il arrivé ? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ça, le projet. Quel est le projet, Andrea ? De vivre. De vivre heureuse aussi. Ne l'es-tu pas ? Heureuse ? Pas ainsi. Ne vis-tu pas ? Ce n'est pas la joie, ce n'est pas le bonheur. Bien, tranquillise-toi. Tranquillise-toi. Qu'est-il arrivé ? Qu'est-il arrivé ? Je ne comprends pas. Dis-moi ce que tu vois. Je vois que mes pensées il y a quelque chose de toi. non, je ne suis pas d'accord avec ça. Pas d'accord avec quoi ? J'ai besoin que tu partages tout ce que tu sens, tout ce que tu sais avec moi. C'est important. Il y a quelque chose qui fait en sorte que mes émotions et mes pensées soient défastes. Cette chose dont tu parles, elle est où ? Montre-moi que je ne vois pas. dans ma tête. Dans ta tête. Est-ce toi qui l'as créé ? Je ne sais pas si c'est possible, mais je ne sais pas si... Pourquoi ne pas te débarrasser de cette chose si elle est responsable de tous ces tourments ? Débarrasse-toi ça. Dis-moi ce qui se passe. Comme un courant à l'intérieur de ma tête. Un courant. Je n'ai pas demandé à voir une courant. Extrais-la de ton corps et dis-moi ce qui se passe. Si elle est l'objet des tourments, il suffit de s'en débarrasser, n'est-ce pas ? Je pense que ce sera suffisant. Il suffit d'essayer, n'est-ce pas ? Oui. il est électrique, elle existe. Comment on peut le mettre à la... à la... à la... à la jaune. Quand tu l'auras complètement extrait de ton corps, tu me le dis. je crois que c'est. Maintenant, tu vas simplement prononcer ces mots. celui à qui appartient cette couronne se présente maintenant ou voit son objet détruit. dis-moi ce qui se passe. C'est un danseur qui vient avec une robe blanche, des jambes toutes fines. Dis-lui de cesser de danser. Dis-lui simplement de s'approcher et de se placer devant toi. Les yeux dans les yeux. Comment sont ces yeux ? Noir. Noir brité. Est-ce qu'il y a une pupille ? Non. Noir complètement noir. Et là, la tête allongée. Laisse-moi, laisse-moi avec Elytra. Elytra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Regarde l'ADN de la conscience qui s'est présentée. 28. Sans pupille ? Oui. La tête allongée, tu dis ? Elle est très étrange. Oui. Bien, tu reviens dans le présent avec la même injonction. Tu reviens dans le présent en 2021 en appelant tous ceux qui sont connectés directement à Andrea. dis bien. C'est de nouveau lui et directement c'est n'y a qu'il lui. Parle-moi de sa forme, la forme de sa tête. il est tout blanc. Je ne l'ai jamais vu en être pareil. Tout blanc, des membres très fins et portent une robe blanche aussi. Des oreilles, un nez, une bouche ? deux petits trous pour les oreilles et pour le nez aussi. Pas de bouche. Il peut communiquer s'il le il tient s'il veut communiquer il peut communiquer même sur la bouche. Il tient un petit une petite mallette dans la main. Quelle est la fonction de cette mallette ? C'est son trésor. Tu vas t'extraire de cette création. La regarder de l'extérieur. De l'extérieur. Bien. Regarde la forme d'origine de cet être. De l'extérieur. C'est un humanoïde et un reptiloïde. C'est un hybrid. est-ce la seule conscience qui est connectée à Andréa ? Oui ou non ? Oui. Tu vas rester là dans cette position pour le canaliser. Donne-moi son nom. Quel est son nom ? un détour. Un détour. C'est original. Tu me laisses lui parler directement ? Oui. Bien, alors laisse-moi, laisse-moi parler avec Thor. Thor. Bienvenue. Je dois dire que ta création est quasiment parfaite. On a la sensation de s'enliser dans des sables mouvants. Mais permets-moi de te dire que maintenant que tu es découvert, c'est plutôt à moi de te souhaiter la bienvenue. Je régule désormais le temps comme l'espace. Mon temps. Est-ce que tu comprends la nouvelle règle ? Oui. Est-ce que tu as un message pour moi avant que je ne commence ce pour quoi je suis venue ? Un jour, tu accepteras mon trésor. Peut-être que si tu me le proposais, maintenant, je l'accepterai. De quoi s'agit-il ? Montre-moi, enseigne-moi. Oui. Une cure, je ne sais pour toi. Tu peux devenir ma reine. Tu seras la reine de l'univers. Ça ne m'intéresse pas. Autre chose ? C'est bien dommage de m'accompagner. si tu veux. Je peux t'accompagner de plusieurs chaînes. Qu'est-ce que j'y gagnerais ? Ça ne te suffit pas à m'accompagner. En réalité, moi et moi, on se suffit bien. Je ne m'ennuie jamais. C'est très difficile de te contenter, alors. En effet. c'est très difficile de me proposer quelque chose que je possède déjà. Je n'ai pas besoin de toi. La question est, est-ce qu'elle a besoin de toi ? Andrea ? Bien sûr. Bien sûr. Je ne prépare assez sans. En quoi est-ce qu'elle a besoin de toi ? Montre-moi, à quel point tu lui es utile ? Elle voulait vivre ses émotions. Eh bien. Je l'ai contentée. Tu as la sensation qu'elle vit ses émotions ? Oui. Oui. Elle est dominée par ses émotions. Elle ne les contrôle pas. Et elle les contrôle si peu que son corps physique se démène pour garder le contrôle. Parce qu'elle sent qu'elle s'échappe elle-même de l'intérieur. Le corps physique, ça vient en deuxième plan. Elle satisfait. Elle peut satisfaire son envie de vivre. Le corps physique exprime. Exprime la somme de ses souffrances, la somme de son mal-être. Elle garde le contrôle parce qu'elle sent qu'il n'y a plus de contrôle à l'intérieur. La raison est pourquoi ? Pourquoi y a-t-il cette perte de contrôle ? Cette domination d'émotions. Elle n'a pas su recevoir mon cadeau. On lui fait un bon usage. C'est tout. Qu'est-ce que tu lui as offert ? Je lui ai offert ce qu'elle voulait. Quoi ? S'il ne sait pas s'en servir, c'est son problème. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Vivre ses émotions. C'est son problème. Quel cadeau as-tu offert ? Je lui ai offert un Ferrari. Quel cadeau as-tu offert ? L'accentuation des émotions. Est-ce seulement ce qu'elle a demandé ? C'est un surplus, mais c'est… enfin, je dirais plutôt un atout. Pour qui travailles-tu ? Ils sont nombreux, ce n'est pas important. Pour qui travailles-tu ? C'est dans les gens. Pour qui travailles-tu ? Pour quelle espèce travailles-tu ? Je peux parler de la source, même si tu veux. Je peux te dire toutes les espèces que tu préfères. Tu crois que je suis là pour jouer ? Crois-tu que je sois là pour jouer ? Crois-tu que celui pour qui tu travailles m'intéresse ? Tu peux arrêter ton petit vieux ? nous pourras continuer pour toujours avec autres en toi. En réalité, il ne s'agit pas d'un jeu. Il y a jeu quand je considère que j'ai un adversaire, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le cas. Mais pourtant, vous acharnez tous les jours à venir d'une manière ou d'une autre vers nous. Parce que la majorité des humains joue, concentre à cette dualité. Elle n'arrive pas à penser en tant qu'être unique. Moi, oui. C'est pour ça qu'elle m'a choisie. C'est pour ça qu'elle m'a choisie plutôt qu'un autre. C'est pour ça que je t'ai fait la proposition de rester avec moi. et je dis non, non merci. Je vais lui insuffler une autre façon de penser, une autre façon de créer. Un endroit où il n'y a plus de jeu. Un endroit où toutes les consciences qui ne sont pas elles sont désintégrées. si tu appelles cela un jeu, alors oui, je veux bien jouer. Cela s'appelle le grand jeu de la désintégration. Bonjour. Ça ne me plaît pas, ça. Laisse-moi, laisse-moi avec Eletra. Eletra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Tu inspires, tu inspires profondément. Nous sommes en 2021 et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce que tu vois Andréa? Elle observe tout ce qu'on est en train de faire avec grande attention. Observer est-ce qu'elle collecte toutes les informations, chaque mot, chaque énergie qui entre en jeu dans le cadre de cette session? Oui, même si je perçois très fort la présence de cet être dans son espace encore. On avance. On l'avance. J'aimerais que tu regardes toute la zone de son thorax, de sa poitrine et que tu me dises comment est-ce que tu la vois? Brûlante à ce moment-là. Les émotions sont très très fortes. De ce passé dans lequel nous sommes entrés plus tôt, est-ce qu'il reste une création émotionnelle, une cristallisation fréquentielle? non. C'était l'envie de vivre qui lui était restée. L'envie de vivre. Elle avait oublié à mis à part ce qu'on vient d'observer. Donc, tout ce trauma, le trauma de cette mort violente, prématurée, qu'est devenu ce trauma? des émotions. Elle s'est transmutée et ensuite elle a été changée encore. Elle a transmuté ses propres émotions en volonté de vivre? Oui, volonté de vivre et puis au départ c'était la colère, la tristesse puis volonté de vivre. Toujours une volonté très accentuée de vivre. Donc, elle s'est débarrassée elle-même par modulation fréquentielle de son propre trauma, de cette mort prématurée. Oui, oui, c'est comme elle s'est dit c'est que ce n'est pas quelque chose qui allait l'arrêter et le démarrer parce qu'elle a envie de vivre et elle revient et revient. Elle s'affiche un peu ici mais elle veut revenir à chaque fois. Elle veut revenir à chaque fois. Elle veut revenir à chaque fois. une perspective sur sa ligne temporelle et tu vas au moment où s'origine où se crée cette interférence, ce moment-là. c'est un lien qui fait qui se forme plus fort avec le temps. Où sommes-nous ? Elle est dans l'espace dans l'endroit où on était tout à l'heure quand elle nageait dans le nez. Continue. C'est le premier lien quand elle a hurlé, elle a appelé à l'aide. Il est arrivé avec son petit, sa petite mallette. Une seconde. Nous sommes après cette vie dont on a parlé ? Oui. À ce stade, est-ce qu'elle a déjà modulé ses fréquences ? Oui. Ce trauma a disparu ? Elle veut uniquement retourner dans l'âme, à vivre, vivre. C'est la seule chose à coller. C'est le sens, c'est le souhait. Cet espace dans lequel elle pénètre, à qui appartient-il ? À lui, à l'aide. Pourquoi entre-t-elle dans son espace ? C'est comme un piège. C'est avec la même fréquence. Il cherche, c'est une énergie du vide, ce qu'il a proposé dans le piège et nager dans le vide. Il s'est retrouvé propulsé directement vers lui. Nous entrons dans les créations avec lesquelles nous sommes parfaitement compatibles fréquentiellement. En s'extrayant de ce corps, elle s'est débarrassée par la suite de sa colère, de ses ressentiments. Comment tombe-t-elle dans ce territoire-là ? Mais que le vide est resté. Dans sa poitrine ? Le vide, oui. Alors, tu vas entendre ses premiers mots à lui, de conscience à conscience. Que dit-il ? L'accueillir avec politesse. Il dit qu'elle n'aura plus à se sentir aussi. Elle n'aura plus à se sentir vide. Elle va pouvoir lui offrir un moyen pour être toujours comblée et vivante comme elle le souhaite. il vient pallier à ce vide. C'est ce qu'il propose ? Oui. Sous quelle forme le voit-elle ? D'un être moins sans quelque chose de très lumineux. Souviens-toi, j'impose la valeur du temps. Ne te laisse pas aller à ses injonctions. Il ralentit le temps. Il tente de nous enliser. C'est à moi que tu es connecté, pas à lui. Bien. Le moment où elle sort de cette création, comment est-elle ? Elle s'apprête à vivre de nouveau. Quelle vie ? Elle se prépare pour l'incarnation. Une autre vie qui est dans un espace-temps différent. Alors, on entre dans cet espace-temps différent. Où sommes-nous ? C'est une dimension avec... C'est comme une copie de la Terre. Il y a les mêmes... les mêmes endroits, des arbres, de la Terre, d'un ciel, de l'eau. C'est comme un rêve. Il y a des personnes aussi avec une apparence telle que celle des humains. et tout est coloré comme dans un dessin animé et tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Tout le monde est étrangement heureux. Est-ce qu'elle a un corps physique ? Oui ou non ? C'est un corps physique différent de l'autre, mais c'est un corps physique. C'est un adène. Elle a un corps éthérique et un corps physique ? Deux corps ? Oui. Oui. C'est une densité différente, mais c'est... C'est... Où se trouve cet... cet espace-temps ? Cette dimension ? Je l'observe parallèle à la Terre. Est-ce que tu existes dans cette dimension ? J'ai existé peut-être, mais là je ne suis pas... Non, non, tu sais que je ne me contente pas de peut-être, jamais, peut-être n'existe pas. Est-ce que tu as existé dans cette dimension ? Il y a longtemps. Est-ce que j'existe dans cette dimension ? Actuellement, actuellement. Ça signifie que je suis passée par cette dimension ? J'ai fait un passage aussi. Bien. Alors, mon esprit se charge de te montrer pourquoi je suis entrée dans cette dimension. Mes intentions. Ce sont des passages, c'est une observatrice. Observer quoi ? Demande-moi. Je vais te répondre. C'est un voyage, un lieu de voyage tout comme les autres endroits. Tu étais là pour vérifier des situations, pour analyser des situations. Est-ce le cas d'Andrea ? Est-ce qu'elle est en train de faire un voyage ? Non. Non ? Non, elle a fait une vie. Ça ressemble à quoi une vie dans cette dimension ? Qu'a-t-elle vécu ? C'est une vie vide. Tout le monde est heureux, mais il y a... C'est... C'est faux. C'est... C'est comme une copie. C'est... C'est très étrange. C'est comme une copie de la terre et une copie des émotions. Tout est altéré. Quelle émotion a-t-elle produit au cours de cette vie ? Elle a produit encore plus envie de vivre sur la vraie matière, dans la vraie terre. Donc, on lui fait vivre des émotions irréelles, factices. pour la pousser ensuite à vouloir vivre sur Terre, vivre cette vibration grandissante sur Terre ? Oui. Même si elle avait déjà envie de vivre sur Terre, c'est... C'est encore plus... Un phénomène accentué. Oui. Combien d'années terrestres a-t-elle vécu dans cette dimension année terrestre ? Équivalent de... 77 années terrestres. Hommes, femmes, qu'était-elle ? Toujours une femme. A-t-elle a-t-elle eu une famille ? Oui. Oui, il y a eu une famille. Ils ont... une vie sereine. C'est qu'elle a perçue. A-t-elle connu des difficultés ? Des tourments ? A-t-elle... A-t-elle... A-t-elle a une difficulté ? C'est comme la maison du poupé. C'est tout... Tout est beau, tout est à l'ordre, tout est... À quoi s'est-elle dédiée au cours de cette expérience ? L'air. Les animaux. Il n'y a... Il n'y a pas la notion d'argent, donc il n'y a pas ce... cette notion d'inquiétude. À qui appartient cette dimension, Elettra ? C'est une dimension qui existe dans l'éther et qui est utilisée... Je ne parlerai pas d'appartenance, c'est utilisée par des... par plusieurs espèces et plusieurs êtres pour faire des vacances obligées à des essences. va au moment où elle sort de cette dimension. Comment la vois-tu ? Je vois que... elle a été prise à l'improviste encore une fois et reste avec la vie de vivre. Elle s'y sentait bien de vivre encore une fois. Absolument. Et ensuite, elle se dirige vers la vie d'Andréa ? Tout à fait, oui. Tu me laisses lui parler alors qu'elle sort de cette dimension. Oui. Alors, laisse-moi... Laisse-moi avec Andréa. Andréa. Puis-je t'appeler ainsi ? Oui. C'est tout. Est-ce que tu te souviens de moi ? Non, pas vraiment. Avance dans le temps. Tu vas te souvenir. Oui. Ah oui. C'est une amie. Bien. Dis-moi à nouveau comment est-ce que tu te sens ? Mais je suis un peu déçue. Pourquoi déçue ? J'étais en train de faire... de m'occuper de mon jardin. Et de suite, je me trouve là, de nouveau dans le néant. Qu'est-ce que s'est passé ? Le néant. Voilà ce que tu vas faire. Ma voix est uniquement ma voix. Ma conscience. Est-ce que tu es prête à m'écouter quelques minutes ? Bien sûr. Sans qu'aucune autre conscience ne se connecte ni ne s'adresse à toi ? Bien sûr. Alors, c'est le moment de te rappeler que tu es un esprit sans frontières, sans limites. Tu as un accès à l'infini, un accès au tout. Et voilà donc que dans ce tout, tu vas pouvoir observer à ta gauche cette dimension que tu viens de laisser. Non pas ton expérience dans cette dimension, mais cette dimension entière que tu laisses à ta gauche et à la droite notre dimension terrestre. Celle que nous partageons en 2021, toi, Andrea, moi, Aurore. De quoi ont l'air ces deux dimensions côte à côte ? Montre-moi. Elles sont similaires mais inartificielles plus que l'autre. Ça signifie que sur Terre, c'est artificiel également ? Tout dépend du point de vue. Ça l'est en partie. C'est aussi une création. La question que je te pose maintenant, pourquoi as-tu décidé d'expérimenter cette dimension artificielle ? Souviens-toi. Ça avait les verres d'être un endroit agréable. Qui t'a envoyé dans cette dimension artificielle ? J'ai été invitée. Invité. Qui t'a envoyé sur Terre, dans notre Terre, Andrea ? Tu connais quelqu'un qui est en mesure de me faire passer d'une côté à l'autre ? En effet, il en a le pouvoir. Il en a bien d'autres. En réalité. Voilà ce que tu vas faire l'espace d'un instant. Souviens-toi. Ma voix est uniquement ma voix. Tu vas te projeter dans ton futur bien plus loin que 2021. Bien plus loin. Regarde les ponts encore que tu vas traverser. Les expériences encore que tu vas mener. Regarde. il y a beaucoup de choses. Je n'en doute pas. Est-ce que c'est plaisant à vivre ? Pas tout. Pas tout. Pas tout. que tu veux vivre ? Comment est-ce que tu veux exister, te manifester dans tes différentes réalités ? Elle est là, elle est là, la question ? Je vais faire des choses que j'aime avec des personnes que j'apprécie et qui m'apprécient. Est-ce que c'est ce que tu vis en 2021 ? Non, pas vraiment. Pas complètement. Que faudrait-il faire pour vivre pleinement l'interaction humaine telle que tu l'entends ? Pour maîtriser. Maîtriser quoi ? Ne pas la craindre. Ne pas craindre pour interagir avec les autres. Mais rien à craindre. C'est sentir en sécurité à tout le monde. Alors, il suffirait de quoi ? De se débarrasser de la somme de ses peurs, la somme de ses craintes et voilà ? Mais ce n'est pas si simple. Chaque grande a une raison d'être. Permets-moi de t'insuffler une autre question encore. Comment se fait-il que les émotions te dominent ? Que tu ne domines pas tes propres émotions ? Souviens-toi. Tu as fait une promesse. Ma voix, ma conscience sans autre objet de paradisage. Comment se fait-il que tu sois dominée par tes propres émotions ? Que tu ne les gouvernes pas ? Les émotions sont comme sont comme des noyaux de création que nous produisons à chaque seconde, à chaque battement de cœur. Comment se fait-il que ces émotions deviennent des murs autour de toi ? Des entraves à tes propres réalisations ? Je n'ai pas réussi à vivre pleinement. Je n'ai pas réussi à l'en profiter. C'est bien de moi. Toi, en 2021. Regarde si tu es connecté à moi. d'autres consciences que la tienne. d'autres consciences. Oui. Cet ami qui me permet de faire le voyage d'une vie à l'autre. Regarde-le dans les yeux cet ami en 2021. Ami. Comment est-ce que tu le vois ? Maintenant, dans les yeux, je vois comme des flammes. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas lire ses intentions. Voilà la seule chose que tu vas faire. Et plus, mes émotions, pour un faire de carburant. Pourquoi une telle conscience voudrait récupérer tes émotions ? Voudrait que tu les produises ? Lis son esprit. Tu as accès. Ça lui plaît. Il vit avec ça. C'est son carburant. Est-ce que tu te sens fatiguée ? Non, mais je ne m'attendais pas de voir ça. Laisse-moi, laisse-moi avec Elytra. Elytra, déconnecte. Dans le présent, déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Bien. Tu vas regarder cette canalisation de son point de vue. Elle est avec moi. Elle m'écoute et je la perds. À un moment, je la perds. Elle s'éloigne, sa conscience de la mienne. Que s'est-il passé ? Il y a cette lettre qui lui a touché la tête. Ah, OK. Elle m'a fait comme une caresse. Et à partir de là, elle a été très confuse. OK. Son ADN, celui d'Andrea, tu remontes le temps. tu remontes le temps avant que cette interférence ne débute. Juste avant. Où sommes-nous ? Oui. Toujours dans les nuits. Est-ce qu'elle est connectée oui ou non à lui ? Non. Bien. Donc, elle est dans un espace dans lequel elle est compatible parce qu'il y a ce néant dans son propre corps. C'est bien cela ? Oui. Bien. Tu me laisses lui parler ? Oui. Alors, laisse-moi, laisse-moi parler avec Andrea. Andrea. Je crois qu'on se connaît. On se connaît. On se connaît. Et toutes les informations vont transiter entre l'esprit des lettres le tien, le mien. Tu vas disposer de toutes les informations te concernant. Il y a eu beaucoup de confusion après tout ça. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace ? Je ne suis pas heureuse. Tu es pourtant dans l'espace qui te correspond. Tu as créé un vide en toi. Te voilà dans un espace qui vibre avec le vide. Pour autant, je dois dire que tu as fait un excellent travail. Peu d'êtres humains en quittant leur corps sont capables de se défaire avec cette facilité tout le poids des émotions à basse fréquence. C'était excellent. Pour autant, tu as laissé place à ce vide. Un vide qui va t'inscrire dans un espace. Un espace qui est fréquentiellement compatible avec des tas d'autres consciences que la tienne. C'est ça qui s'est passé. Oui. Le vide, le néant est une création qui appartient à ces espèces, ces créatures de l'invisible. Elles se nourrissent de cela. Du manque, du vide, de l'annihilation. Dis-moi une chose. Qu'est-ce qui t'a empêché de rebondir fréquentiellement ? Tu t'étais défait de toute émotion négative. Pourquoi n'avoir pas rebondi, n'avoir pas créé un nouveau souffle, un nouveau souffle de vie, un nouveau souffle énergétique dans ton corps ? C'est comme si j'avais utilisé toutes mes énergies pour me débarrasser des émotions négatives. Je n'ai plus réussi à faire d'autres. Maintenant, c'est très important. J'ai besoin que tu regardes toute ta ligne de temps. Tout ta ligne de temps. 2021 et bien après. Je veux que tu regardes la façon dont cette conscience manipule tes pensées. Encourage ce chaos énergétique. ce brouillard, cette confusion émotionnelle, mentale. Regarde. Mais je peux voir. Quand bien même j'essaie de communiquer avec toi, il est là. Il influence ton esprit. Est-ce vraiment ce que tu veux ? Non. Non ? Maintenant, dis-moi autre chose. sur terre. Dans ta réalité physique, tu parles sentiment d'urgence. Il faut se dépêcher avant de partir. Se dépêcher de quoi au juste ? Faire quoi ? Dire quoi ? Quelle raison de se dépêcher ? Il faut juste vivre l'impression. Pour autant, ton corps physique et porte ce sentiment d'urgence ? Ça ne vient pas de moi. D'où est-ce que ça vient ? De l'autre. Est-ce que tu le réalises maintenant ? Maintenant, oui. Sais-tu que tu es capable parfaitement, toi, de vivre sur terre et de tout aussi parfaitement gérer tes émotions ? Tu l'as fait. Tu es un parfait exemple de modulation fréquentielle. Parfait. Regarde ce que pourrait être cette expérience humaine si tu désintégrais cette conscience de ton espace énergétique. regarde. Je pourrais vivre libre, pouvoir moduler, observer les situations, mes émotions, celles des autres, comme j'adore faire, et vivre sereinement. Car la façon dont tu interagirais avec le système humain, celui que nous partageons tous. Normalement, sans problème, sans grande, il n'y a rien à craindre. C'est un beau voyage, c'est tout. un beau voyage. C'est ça que je veux, un beau voyage. Mais souviens-toi, Andrea, il ne s'agit que d'une projection de ton esprit dans un futur probable. Que reste-tu là à faire pour créer ce futur et qu'il devienne réel physique? Que faut-il faire? Donner un autre bienvenu à l'autre lorsque il se présentera. Est-ce que tu te sens capable de le faire? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? je ne sais pas si je vais bien réussir. En tout cas, je vais le faire. Qu'est-ce qui te fait douter? Ton cadeau? Je veux qu'il a sa capacité hypnotique. il est puissant que si tu le crées puissant dans ton esprit. Si tout à coup tu réalisais à quel point cet être était vulnérable, il est comme famélique, sort d'animal affaibli, une créature qui ne cherche qu'à survivre. C'est tout ce qu'il est. Il est codépendant de nous autres. Et notre richesse réside dans le fait que nous avons la faculté d'être autonome, pleinement autonome. Il est incapable d'être ainsi. Le plus puissant des deux, c'est toi. La plus hypnotique des deux, si tu le souhaites, c'est toi. Dès lors qu'il se présente, tu peux toi-même l'envoûter avec ton propre esprit. Tu en as le pouvoir. Non. Non. Peut-être que je ne veux même pas le rencontrer. J'ai besoin que tu le rencontres. J'ai besoin que tu me montres que tu es capable de le désintégrer de ton espace énergétique. On essaie? Oui. Bien. Non. Laisse-moi avec Elytra. Elytra, décollecte. Décollecte. Oui. Tu reviens dans le présent, Elytra, en 2021. et tu l'inspires profondément. Ok? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu vois Andrea? Dans la même situation que tout à l'heure, même si elle est plus stable. Bien. Maintenant, tu vas lui demander de prendre une décision. Un choix. Il y a un futur probable. Celui qu'elle a entreaperçu lors de cette projection. Elle doit décider maintenant de se déconnecter de tout autre type de conscience que la sienne ou pas. Son choix, sa destinée. Oui. C'est son choix, il dit. Sans même pas y penser. Alors qu'elle l'affirme, qu'elle déplace sa volonté énergétiquement et qu'elle renonce à tout type de pacte, accord, clause, passer avec une autre conscience que la sienne. Elle le fait en modulant ses énergies. Elle fait tout ça et élimine toutes les traces de cette entité. Dans son temps. tout ce qui est lié à quelconque implantation d'un plan, de programme dehors. Oui. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle impose vraiment son essence et sa fréquence dans son corps, déjà dans son propre corps énergétique et dans son corps. il y a comme une pulvérisation, une fapeur de tout ce qui ne lui appartient pas, qu'il soit à niveau énergétique, ou d'objet, d'un plan. Tout est dehors, de la même façon qu'on voit. Ok. Et le train? Oui. Ça a coupé quelques secondes. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois de l'intérieur? L'intérieur, maintenant, il est rempli d'énergie et c'est des énergies à elle. Elle est pétillante, roulante. Ce tourbillon? Déhors, elle l'a mis déhors. Tu vas lui dire de désintégrer, désintégrer tout ce qu'elle a fait sortir de son corps. Oui. Elle fait un geste avec la main. Et un coup, elle choisit, à la place d'utiliser le tourbillon comme elle avait quand c'est fait, d'utiliser l'énergie de calme. Bien. Comme c'est ça dont elle a besoin à ce moment. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique liée à ces allergies multiples? Oui ou non? Oui. C'est le malaise dans ce monde avec des émotions aussi fortes. Est-ce que cette cause ésotérique existe encore alors que je parle? Là? Oui. bien. OK. Qu'en est-il de l'autre? Qu'est-ce qu'elle veut faire de l'autre? Il s'est laissé cacher mais il est resté dans un coin. Elle le désintègre de la même façon qu'elle a fait pour le reste. Il retourne à sa réalité et elle a la sienne. Elle le désintègre à trois déconnectés de tout et de tous. Ce futur probable déjà devient réalité. je dis un deux Oui. Oui, quoi? Tout est calme, tout est fait, tout est nettoyé autour d'elle et à l'intérieur. Regarde s'il y a une quelconque dissonance énergétique dans son corps. Non, elle réharmonise toutes ses émotions et elle observe. Elle est occupée à s'observer et non. Ok. Tu vas lui dire de communiquer si elle le souhaite, bien entendu, ses informations avec ses proches. Et c'est un souffle comme des 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 boules de savon de paillettes quelque chose de brillant. Ça, c'est normal. Ce sont les informations. Chacun le prend. Quand ce sera fait, tu le dis. C'est fait. Chacun dans son espace énergétique est une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Je me vois déjà calme. Très calme. Et heureuse de se réveiller chaque matin avec des projets, des choses à accomplir, mais sans l'agitation, sans l'angoisse, sans rien craindre. C'est vraiment une autre perspective. C'est complètement différent. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique ? Je vais juste lui dire que l'objectif c'était de vivre heureuse. C'est ça. C'est à ça qu'elle doit consacrer ses énergies, à son bien-être. Il n'y a rien d'autre que vivre dans la joie. Ok. Demolus, si on peut la laisser ? Oui. Alors, chacune dans son espace énergétique. Et de 1 à 3, elle est à 1, déconnectée complètement, complètement d'Andrea, complètement de tout, de tous, déconnectée. Et la création de ton émotion préférée, idéale, favorite, émotion, qui se reproduit, qui émerge dans tout ton corps. À chaque battement de cœur, tu te sens plus légère, plus aérienne. Et tu te sens merveilleusement bien. À 2, cette fois, des fréquences qui affluent dans ton corps physique, chaque atome, chaque organe, chaque parcelle de ton corps physique avec, avec vitalité, avec entrain, avec un incroyable dynamisme, dynamisme, te donnant envie de pleinement te déployer dans la matière, dans ta réalité physique. Et 3, bienvenue au présent. Oui. Comment est-ce que tu te sens ? Bien. Très bien. Andrea ? Je te laisse revenir. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens ? Plus calme. Bien. Comment est-ce que tu as vécu la session ? Il y a des mots que j'aurais clairement utilisé exactement les mêmes. bien aussi. Ok. Est-ce que tu souhaitais partager cette session ou la maintenir privée ? Flûter, je veux bien. Ok. Je te garde en ligne une minute ? Oui. Elle est très merci et au revoir à tous. Merci. Merci.